Une galette qui tournoie au bout des doigts. Dans les mains expertes, la boule de pâte est triturée, malaxée et étalée. Puis elle se part de toutes sortes d'ingrédients, au gré des envies de chaque candidat. Les traditionnels tomates, jambons et mozza laissent plus souvent la place à des ornements plus recherchés. Chaque concurrent vient avec ses ingrédients, sa pâte. Nous on fournit uniquement le matériel. Après, chacun vient avec la pizza qu'il veut faire. Il y en a qui préfèrent faire des pizzas aux poissons, d'autres à la viande, d'autres pizzas régionales. Il y a des pizzas simples, des pizzas plus compliquées, plus élaborées. Chacun essaye un peu de mettre sa touche personnelle dans sa pizza. Après avoir travaillé dans le bâtiment, Anthony a changé de vie il y a trois ans. Lui et sa femme ont ouvert une pizzeria dans le nord-Isère et vivent une belle aventure faite de tomates et de mozzarella. Aujourd'hui, il veut présenter une de ses compositions. Je suis parti sur une base de basilic de citron. Et ensuite, on fait un carpaccio de betterave et radis avec une truite Gravelax. Une liberté quasi totale. Seul critère, la taille, 29 centimètres de diamètre. Et le chrono, 15 minutes, pas une seconde de plus. Est-ce que ça se passe comme prévu ? Maintenant, ça va. Pas trop de stress ? Un petit peu. La seule ambition d'Anthony aujourd'hui, être évalué par des pros. Pour voir un peu ce qu'on vaut. Et puis surtout, ça fait un petit coup de pub aussi au resto. Je trouve ça assez sympa. Donc voilà, c'est à faire. Il y a des pizzas qui sont belles de loin, mais loin d'être belles. Donc, c'est un tout. Mais la cuisson, ça reste quand même une bonne partie. Déjà, si la pâte n'est pas cuite, c'est compliqué après de juger le reste. Il faut déjà que la pâte soit bonne et qu'elle soit bien cuite. Et après, on a les ingrédients qui viennent dessus, sublimer la pâte, on va dire. Ils étaient 34 concurrents aujourd'hui. Les 10 meilleurs iront disputer le 20 mars à Paris, la grande finale. Et proposer la meilleure pizza, la plus moelleuse, parfumée et riche des mille saveurs d'Italie.